Bonjour à tous, vous écoutez Dr. Looser pour Naufrag. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau free-to-play, une fois n'est pas coutume. Il s'appelle Renaissance Heroes, développé avec l'Unreal Technology. Il est actuellement en bêta, je crois que la bêta se termine à la fin du mois. Donc il était temps que je fasse cette vidéo. On arrive sur le lobby avec les différentes parties jouées, il n'y en a pas beaucoup. Car c'est une bêta américaine, donc à mon avis Astor-C doit faire nuit chez eux. Et je ne crois pas qu'il y ait de savoir dédié, donc on va jouer chez des américains avec certainement un ping pas terrible. Mais on fera quand même ce qu'il faut pour les latter. On ne va pas perdre de temps, on va tout de suite se lancer dans une partie, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Ensuite on fera un petit peu le tour du jeu et des différentes options. A gauche, comme vous pouvez le voir, la carte est toute petite. Pourtant c'est une des plus grandes du jeu. Elle se joue généralement à 6 contre 6 en Team Deathmatch, là je ne sais pas combien on va être. Les graphismes, vous les voyez ici, ils sont assez chiadés tout de même. C'est ambiance Renaissance, avec un peu de l'honneur de Vinci et des armes futuristes, un petit peu steampunk. C'est très sympa, moi j'aime beaucoup en tout cas, et c'est vraiment original. En bas à gauche, on voit mes objectifs, ils sont généralatoirement à chaque fois. Ici je dois faire 10 frags, dont 5 aux rifles. Et je dois finir dans les 3 premiers, ce qui ne devrait pas être un gros problème. Donc là j'ai pris un canon. Bon, mauvais départ, je me suis fait exploser au corps à corps, qui est très efficace pendant le jeu. Vous pouvez voir que dès le début du round, je prends mon arme de mêlée dans la main. Car un peu comme dans le counter-strike, avec une arme de mêlée, surtout quand c'est un marteau de 3 tonnes, on court quand même beaucoup plus vite. Là c'est vraiment flagrant. Dès que je prends mon arme, le FOV se réduit. On voit un petit peu moins bien sur les côtés, on est plus lent et moins manœuvrable aussi. Donc dès qu'on n'a pas un adversaire qui est vraiment en vue, on a intérêt à prendre l'arme de corps à corps qui a une bonne portée en plus. On commence la carte à chaque fois avec 3 armes. Notre arme de corps à corps bien sûr. Le fusil qui est plutôt une sorte de shine gun qui tire en rafale. Vous le voyez ici dans ma main, on va peut-être faire quelques tirs. Non, il n'y a personne qui arrive. Et le canon qu'on peut ramasser sur le champ de bataille. Donc c'est un lance-roquette. Et ce que vous voyez aussi, là les faisceaux lumineux ce sont des traits d'arbalète en fait. Qui est équivalent du railgun, sauf que le projectile n'est pas du hitscan. Donc il faut un petit peu anticiper le mouvement de l'adversaire, c'est assez sympa comme arme. En fait toutes les armes sont plutôt globalement assez réussies. Le shine gun fait un bon bruit, on sent bien sa puissance. A cette distance là, j'ai pris un shine gun avec une grosse dispersion, donc je ne fais pas grand chose. Mais ça fait quand même bien plaisir d'exploser un ennemi avec le bruit qu'il fait, le boucan. C'est très sympa moi je trouve. Là on ramasse la santé par terre parce qu'il n'y a pas d'autorigen. Donc toujours j'ai mon marteau en main. Là je prends le canon au sol, lance-roquette. On va faire un petit peu de spam en espérant avoir un peu de chance. L'armure aussi on peut la ramasser au sol. Donc vous voyez ça pète dans tous les sens quand on tire au shine gun, il y a du sens et c'est assez sympa. Il y a pas mal de choses qui s'affichent sur le HUD. Dès que vous faites un frag au corps à corps ou vous avez une belle action, il vous l'affiche en plein milieu de l'écran. Là j'avais fait cette frag de suite donc à nouveau il me met ça en plein dans la face pour me rappeler à quel point je suis fort. C'est pas vraiment le cas, là c'est plutôt les ennemis qui sont très très nuls. Lui il bouge même pas, je sais pas pourquoi. Donc là à cette distance je fais rien du tout avec mon SMG. Je vais essayer avec mon Raylion là, l'arbalète. Le problème c'est que je visse comme une taupe. L'espèce de boule que vous voyez c'est des munitions. Parce qu'on a très peu de munitions au départ. Donc il faut sans arrêt bouger. Et ça c'est le canon là, l'espèce de boule jaune. Le voilà. Donc très très puissant. Il doit être aussi puissant que le rocket launcher de Quake 3 en fait. Sauf que les ennemis sont quand même moins rapides. Donc plus faciles à atomiser. D'une façon générale c'est pas très très dur de faire son frag dans le jeu. Soit vous spammer avec votre chain gun. Soit vous donner un coup de canon. Ou un coup de corps à corps qui doit porter bien à 2 mètres devant vous. Là vous voyez je dois avoir à peu près 100 millisecondes de ping. Et malgré ça il n'y a aucun problème pour allumer les américains que j'ai en face de moi. Ils sont pas très forts non plus mais bon. C'est vraiment pas un jeu trop trop skillé. Mais si on s'en sort bien on peut bien finir en haut du tableau. C'est ça aussi qui est sympathique. Donc là duel de corps à corps comme deux abrutis. C'est toujours assez sympathique. Et on finit en tuant ses petits copains à coups de marteau. On se croirait d'un Nikhil Arsad un petit peu. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs types de personnages. C'est pas juste des skins pour faire joli. C'est chaque personnage en fait a ses petits pouvoirs. Le garçon là. Vous voyez ici avec sa cape c'est aussi moi. Il fait des plus gros dommages avec le fusil. Je crois qu'il a un peu plus de munitions aussi. La fille elle fait plus de dommages à l'arbalète. L'espèce de railgun. Donc beaucoup de gens aiment bien ce type d'armes. Donc il y a pas mal de filles dans le jeu. Et là on les voit pas mais il y en a un autre qui a plus d'armure. Un qui a plus de dommages avec le canon. Encore faut-il qu'il soit sur la map. Il y a des maps où il n'y a pas de canon par terre. Ce qu'on voit pas bien aussi ici c'est qu'il y a quelques bonus qu'on peut ramasser. Par exemple ici là au centre de la carte. Toutes les x secondes il y a une super armure qui apparaît. C'est une armure qui vous donne 100 points j'imagine. Et qui permet d'encaisser un peu plus de dommages. Et en dessous de mes pieds tout en bas au centre de la map. Il y a aussi un super health qui vous rajoute 100 points pour arriver jusqu'à 200 au maximum. Donc il y a un petit peu de map contrôle. Mais pas énormément parce qu'on est quand même très très fragile. Et n'importe qui peut vous allumer en 2-3 tirs. Contrairement à Quake où il y a moyen de se réfugier. Enfin quoi que dans Quake à mon avis en 6 contre 6 sur ce genre de map. Ça doit aussi être la bonne boucherie. Peut-être qu'en duel à mon avis. Je n'ai pas beaucoup joué en duel encore. Je n'ai jamais joué en duel sur ce jeu là. Il y a peut-être beaucoup plus de map contrôle un peu à la Quake. On testera peut-être après. Je ne sais pas. Donc là je pense que j'ai quasiment dû faire mes 5 frags au fusil. Je suis bien placé pour être dans le top 3. Donc on va s'amuser un peu avec les autres armes. Les objectifs sont quasiment remplis là. Pendant que vous vouliez jouer je vais aussi vous parler un petit peu du business model. Tiens là on voit le super heals. Je vais essayer de prendre avant lui. Raté. Je me suis fait tuer par je ne sais qui. Par lui. Donc je voulais vous parler un peu du business model. C'est du free to play. Un petit peu pay to win aussi. Car les armes on les loue essentiellement. On peut aussi les customiser. Enfin il y a pas mal de bordel à décoincer. A upgrader. On verra un petit peu après comment on fait pour faire du crafting. Parce qu'on ramasse des objets en finissant les maps. Des ressorts des trucs comme ça. Des trucs inspirés directement de Team Fortress 2. Ensuite on va voir des artisans. On leur donne de l'argent. Enfin c'est assez compliqué. Je n'ai pas tout compris. Mais on peut upgrader donc ces armes. Pour augmenter soit la cadence de tir. Les dommages. La précision. La portée. Mais je dis que c'est du pay to win. Mais en fait je ne suis pas si sûr que ça. Car j'ai l'impression que quasiment toutes les armes. S'ils ont des bonus. Elles ont aussi des gros malus. Ça veut dire que si vous augmentez votre cadence de tir. Votre arme elle sera en généralement moins précise. Ou alors elle fera moins de dommages. En tout cas moi je n'ai jamais eu l'impression d'être désavantagé par rapport à un autre joueur. Je ne sais pas si c'est leur cas quand ils me rencontrent. En tout cas vu que c'est un jeu plutôt fun. Je ne pense pas que ça se joue vraiment en compétition. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème cette histoire de pay to win. En tout cas moi je m'amuse bien en massacrant tout le monde avec mon shiny gun. Et mon arme de corps à corps. Mon gros marteau. Donc pour l'instant ça ne m'a pas trop gêné. Donc en fin de match vous voyez que là j'ai rempli tous mes objectifs. J'ai même fini premier du serveur car ils étaient particulièrement nuls. Sur les écrans suivants on voit mes résultats perso. On voit que j'ai des ailes chivements. On voit que j'ai gagné des ressorts en or. Cinq. C'est super. Un bout de corde et une sorte de pierre. Je vais pouvoir me faire un bazooka avec. Là on voit les objectifs du match que j'ai rempli. J'ai aussi un achievement aussi. C'est génial. Et là il y a les highlights. Je pense que ce sera des vidéos, des moments forts qu'on verra plus tard. Ce n'est pas encore dans le jeu. A présent on va faire le tour un peu de toutes les options. Donc il y a un shop comme je vous l'avais dit. On peut acheter les armes. Donc seulement trois types d'armes. Les fusils c'est plutôt des chain guns. Les crusbow qui sont des espèces de rail guns avec un petit peu de temps avant que le projectile touche sa cible. Assez sympa à utiliser. Le special en fait c'est le canon, c'est le lance-roquette. Et les armes de mêlée qui font aussi aux fusils de grenade quand vous les lancez devant vous. Et qui sont bien puissantes. En fait toutes les armes sont puissantes c'est ça qui est sympa. Il n'y en a pas beaucoup mais vous allez toutes les utiliser. Il n'y a pas à se prendre la tête avec des armes un peu bizarres qu'on ne sort jamais. On peut aussi acheter des personnages qui ont tous des avantages, des inconvénients. Mais ici ce sont plutôt les taunts qu'on achète pour se moquer des adversaires quand on les a tués. Les personnages vous les voyez à gauche là. Les quatre de base qu'on a. Je suppose qu'on pourrait en acheter d'autres mais pour l'instant il n'y en a pas. Donc là c'est les taunts ce qui permet de regagner un petit peu de HP quand vous réussissez à les faire. A chaque fois que vous tuez quelqu'un. Ou alors de regagner des munitions ce genre de choses. Il y a aussi des cérémonies je ne sais pas quelle est la différence. Mais à la limite je m'en fous. Il y a les power up alors là c'est assez intéressant. Vous pouvez customiser votre personnage. Oulala elle s'active la fille là elle est comme une folle. Je ne sais pas ce que c'est que cette taunt. Attendez ça me rend malade. On va changer ça. Mais voilà. On va prendre un gros en armure qui fait le con. Je préfère ça. Quoique. Il n'y a pas un truc un peu sexy là. Si t'as que vous pouviez vous fapper pendant que je parle. Voilà ça devrait vous plaire. Alors donc je disais les power up c'est assez sympathique en fait. Ils permettent d'augmenter l'arme de mêlée. Les headshots sont plus faciles. Ça augmente la taille de la tête de l'adversaire. C'est assez unique comme type d'invention. Il n'y a que l'honneur de Vinci qui peut faire ça je pense. Le splash d'hommage. Ce genre de choses là. Et alors vous allez me dire attendez mais on peut payer pour des avantages. Ouais certes certes certes. Mais en fait on a un nombre limité de power up qu'on peut activer. Alors où est-ce que c'est ? Attendez ils sont là. Donc vous voyez j'en ai que 3 là. On peut aussi débloquer les trucs je sais pas comment. J'imagine que c'est pas encore dans la bêta. Et il faut se dire aussi que c'est pas cher du tout. Qu'on peut les acheter avec la monnaie du jeu. Donc là dessus il n'y a pas trop à s'en faire. On commence le jeu avec des power up. J'ai toujours rien acheté. J'en ai encore plein que je peux utiliser. Pour customiser un peu mon personnage. Optimiser ses compétences au rifle. Ou à la crossbow. Ce genre de choses là. On retourne sur le shop rapidement. Donc on a vu qu'il y avait les power up. Les armes. Les personnages. On peut aussi acheter du matériel. Pour faire du crafting. En fait c'est pas vraiment vous qui faites le crafting. Faut aller voir des marchands. Alors je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc on prend mon arme qui est ici. On va faire. On va la réparer. Parce que elle est peut-être abîmée. Non. On peut réparer les armes. Je sais pas trop à quoi ça sert. J'imagine qu'elles peuvent se détériorer au fur et à mesure. C'est histoire que l'économie. Il y ait une sorte de trou noir. Que les joueurs puissent pas s'enrichir indéfiniment. Les armes s'usent. Ça permet un peu de nourrir le free to play. Et les développeurs en passant. Donc je disais. On va l'upgrader. Donc là celle-là je peux pas. Elle est déjà au maximum. L'arbalète on va l'upgrader. Donc on voit ici. Des gars de la renaissance. Ils ressemblent pas trop à la fille qui se gesticule tout à l'heure. Mais bon. En plus à des barbus ou à des peintres. Donc lui on va lui demander de customiser mon arbalète. Vous voyez que là si je lui demande. Il va prendre une caractéristique aléatoire. Donc ça peut être les dommages ou la puissance. La cadence de tir excusez-moi. Et il va prendre une au hasard. Il va faire de plus 2 à plus 3. Et par contre. J'aurai à moins 3 jusqu'à moins 1. Sur un des deux autres. Une des autres caractéristiques de l'arme. Donc à chaque fois vous avez un bonus. Même un malus en contrepartie. Donc j'imagine que lui. Vu qu'il n'a pas trop trop de malus. Ça va être le plus cher. Il va demander le plus de boulons et de cordes. Donc on va lui filer une bûche. 3 mètres de cordes et 50 boulons. On va voir ce qu'il peut faire. On peut lui donner de l'argent. J'imagine que c'est pour qu'il bosse un petit peu mieux. On fait craft. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc avec la bûche. Il a augmenté les dommages. Je dois tirer des bûches de 3 tonnes maintenant. Par contre. La cadence de tir est moins bonne. Parce que pour charger une bûche sur une arbalète. Ça ne doit pas être évident du tout. Donc ça c'est le crafting. Qui est pour l'instant assez limité. Et pas très intéressant. Parce que là j'ai augmenté les dommages. Mais j'ai une bonne 15 de tir. Donc on se demande un peu si c'est une bonne affaire. C'est aussi un peu ça le problème. C'est que vu que ce n'est pas un P2W. Quand vous achetez un truc. Vous débloquez quelque chose. Ce n'est pas forcément une bonne affaire. Ce n'est pas forcément mieux. C'est sympa. On peut voir ses fesses. Avec les petites flèches. Ils ont pensé à tous les développeurs. Je vous ai fait un petit tatouage de salope. A présent on a vu le shop. On va voir les quests. Les quests en fait c'est les achievements. Les conneries comme ça. Qui vous rajoutent de la monnaie du jeu. J'imagine. Et qui permettent d'avoir des armes gratuitement un peu. Mon profil ça c'est mon niveau. Donc là on voit que je suis niveau 9. Je vais mettre à être niveau 10. Je ne sais pas du tout ce que ça change. Ah si quand même. Quand vous passez un niveau. Vous pouvez débloquer de nouvelles armes. Enfin vous pouvez les acheter. Ou les débloquer. Et à chaque fois que vous passez un niveau. Vous avez en cadeau quelques armes. Pendant un ou deux jours. Pour les essayer. On voit mon win ratio. Donc je suis un petit peu au dessus de la moyenne. Mon kill death je suis à 1.34. Et les points de ladder. Ça ne s'existe pas encore dans la bêta. Mais bon. Peut-être plus tard. Les rankings. Il y a des ladder pour le nombre de frags. Les crossbow kills. C'est un petit tout en fait. Histoire d'avoir des classements. Il y a également un système de liste d'amis. On peut leur envoyer des messages. Ou même leur donner des cadeaux. Des petits objets comme ça. Et on va aussi voir à présent. Alors là je ne sais pas ce qu'il me raconte. Il dit que bientôt ma corde va être expirée. Je ne sais pas ce qui lui arrive. On s'en fout. Ça fera une corde de moins sur terre. On va voir ensuite les modes de jeu. Alors les modes de jeu il y en a pas mal. Mais ils sont tous très classiques. Il y a du team deathmatch. Du deathmatch. Du size of scrolls. Et du CTF. C'est sorti hier. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Autre mode de jeu que je n'ai pas encore essayé. C'est le duel. A mon avis c'est déjà beaucoup plus compétitif. Avec pas mal de map control. Pour bien maîtriser le spawn des objets. Et empêcher l'adversaire de les prendre. Ensuite on a des variantes du team deathmatch. Avec que des armes de mêlée. Que les rifles. Que les crossbow. Du hyper speed. Alors ça je n'en ai jamais vu. J'aimerais bien savoir ce que c'est. On va peut-être essayer d'en faire un peu tout à l'heure. Et après vous avez suppression et kill em all. C'est du team deathmatch ou du deathmatch. Mais uniquement avec des bots. Les bots qui sont particulièrement nuls. Mais bon si vous êtes aussi très très mauvais. Ça pourra vous permettre de vous amuser. Avec vos potes à 4 contre des bots. Et faire des massacres. Donc là je parle beaucoup. Mais je ne joue pas énormément. Je vais essayer de faire une map de duel. Pour voir un peu ce que ça donne. On va l'appeler Dr. Loser. Hellsgate. Histoire d'attirer que des grosses lits. Duel. Et la carte. La carte à priori n'a pas le choix. Il n'y en a qu'une seule pour faire du 1 contre 1. C'est bizarre parce qu'elles ne sont pourtant pas si grosses que ça. Confirmé. On va voir si ça mord. Donc là ici vous voyez qu'on peut aussi faire des bannières pour mettre son nom. Comme ça quand vous tuez quelqu'un il voit votre jolie bannière. On va en prendre une qui déchire bien. C'était quoi ça ? Oh ! Une sorte de fille blanche. C'est pas mal. Une sorte de mec d'enfer. Je préfère prendre le petit angelot qui baisse le cul d'un vioc. Je trouve ça plus sympa. Bon comme ça ne vient pas on va essayer de jouer contre un bot. Ça permettra un peu pour vous de voir à quoi ça ressemble. S'ils sont intelligents ou non. Comment on fait ça ? On va revenir en arrière. On va refaire une partie. Bot game. Ah non il n'y a pas de duel contre les bots. Donc pas de duel aujourd'hui. On va reprendre une autre carte. C'est pas grave. On va prendre celle-là. It's show time sur Am-Am. Histoire de voir une autre carte avant de se quitter. Donc j'ai l'impression que ça c'est une carte où on joue contre des bots. Non. Non non c'est une vraie carte de Team Deathmatch. Il n'y a pas de soucis. Pas d'embrouille. Donc à nouveau vous voyez que la carte est assez chiatée au niveau graphisme. Il y a des effets assez sympathiques. Alors si ça doit être des bots. Ils sont complètement abrutis. Soit c'est des bots soit ils sont particulièrement nuls. Donc soit des bots au niveau facile à mon avis. Il y a pas mal de parties avec des bots. Je sais pas les joueurs ne doivent pas trop aimer la compétition. Donc bon point des développeurs d'avoir mis ça en place. Ça va leur permettre de trouver des joueurs. On va pas rester très longtemps parce qu'au niveau gameplay ça va pas vous intéresser énormément. On va juste regarder un petit peu les graphismes. Vous voyez avec les voiles qui pendent, les dômes style Léonard de Vinci. Moi j'aime beaucoup en tout cas le style. Il y a des trucs un petit peu style palais arabe. Palais mort. Bon par contre là la carte vous la voyez elle est... C'est un peu le problème du jeu c'est qu'il est très 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 horizontal. Il n'y a pas beaucoup de verticalité on peut pas grimper là-haut. Il n'y a pas beaucoup de tricks non plus. Là je saute histoire d'eux. Il ne sert à rien. Il n'y a pas d'esquive en faisant des doubles à gauche ou à droite. C'est assez limité ça. Bon vous avez vu la carte. Les bottes complètement nulles. Bonjour monsieur, bonjour madame. On va changer. On va vous en montrer une autre. Comme il n'y a pas des masses de joueurs actuellement là. On va plutôt jouer contre des bottes pour que je vous montre les autres cartes. Les bottes on va les mettre en hard histoire de pas trop s'ennuyer. Donc Amam vous venez de la voir. Library. Library c'est une toute petite carte. Elles sont toutes toutes petites de toute façon. Je ne sais pas pourquoi je précise. On va prendre la fille avec nous. Donc vous voyez quand même les graphiques ils sont assez beaux. Il y a une espèce de machine volante de l'Honard de Vinci là-haut. Il y a toutes les étagères. L'ambiance est assez unique. Donc tout ça c'est des bottes autour de moi. Des bottes au niveau hard. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne sais même pas où ils sont. Ils en essaient de pas jouer. Ah bah ils visent bien en tout cas. Ils ne se déplacent pas beaucoup mais ils visent bien. Donc à nouveau vous voyez que la carte elle est toute petite. Ici c'est le spawn. Là il y a la salle principale. Voilà. Ensuite il y a deux couloirs de chaque côté. Les corridors là que vous voyez ici. Et puis c'est tout. En face il y a le spawn ennemi et on a fait le tour. Et comme je disais il n'y a pas vraiment de tricks. On ne peut pas sauter au-dessus des trucs. C'est un peu limité ça. Et les bottes qui sont censées être hard. En fait ils visent bien mais ils ne se déplacent pas. Donc ça ne doit pas être très intéressant de les voir. Donc library annexe. C'est à peu près la même en plus grande je crois. On peut permettre aux joueurs de venir pendant une partie. C'est sympa. Donc là il y en a un qui est margent d'ailleurs. Ça fait que on peut jouer finalement à quatre contre les bottes. S'il y a d'autres joueurs qui viennent. Donc la carte est un peu plus grande. Vous le voyez ici. Elle est aussi grande que la preuve que vous avez vue je pense. Mais elle est vraiment très très... Il n'y a pas de verticalité du tout. On ne peut pas monter là-haut. Ça c'est un peu dommage ça. Donc vous allez voir qu'on en fait vite le tour. Donc à nouveau les graphismes avec la bibliothèque. Le globe. Les sculptures. Vraiment ils se sont bien fait chier. Sur tout ce qui est design. Même mon arme. Vous voyez là c'est détaillé. Une sorte de goutte qui tombe dans mon arbalète. Ça me permet d'avoir à boire au cas où j'aurai soif. Le shine gun que j'ai là. Qui est vraiment sympathique aussi. Qui fait un beau camp de dingue quand il tire. Et là je crois qu'on a fait le tour de la carte. C'est une sorte d'étoile. Donc là je suis dans une des branches de l'étoile. Avec les bots aimbots. Qui se foutent de ma gueule bien sûr. Là ça c'est la... Oh là ça a mal à laisser à contrer en bots. Ça c'est la plus grande ligne de visée que j'ai vue sur tout le jeu. On ne voit jamais aussi loin presque. Donc on peut zoomer. C'est pratique. Et je crois que là vous avez vu l'ensemble de la carte. Une carte grande. Mais qui manque un petit peu de passage. Là on ne peut pas grimper. C'est énervant. On aimerait bien. On aimerait bien sauter. Et leur balancer des tirs de rocket sur la tête. Mais ce n'est pas possible. On va conclure cette vidéo sur la dernière carte du jeu. Que je vais vous montrer tout de suite. Donc Renaissance Heroes. Petit FPS basé sur L'Unreal Engine. Qui se joue au maximum à 6 contre 6. Qui peut aussi se jouer en duel. Ce qui sera certainement plus sympathique au niveau... Pour les joueurs qui aiment bien la compétition. Car il y a quand même des items à contrôler. Et il y aura moins de spam. Parce qu'en Evian 6 contre 6. En Team Deathmatch ou en CTF. C'est vraiment du gros bourrinage à la Quake. Le jeu est vraiment très classique. Le mode de jeu le plus original c'est du CTF. Donc c'est vous dire à quel point c'est du grand classique. Sinon il y a du Team Deathmatch et du Deathmatch. Les armes sont elles aussi très classiques. Il n'y en a que 4. Mais elles sont toutes très agréables à utiliser. Le problème c'est que vu qu'il n'y a que 4 armes. Là encore on risque d'avoir vite fait le tour du jeu. Mais pour moi le gros point fort du jeu c'est d'abord sa réalisation technique. Car elle est très fluide, assez beau, bien fichue. Et surtout c'est son ambiance avec cette espèce de steampunk renaissance. Ce mélange très original. Et vraiment réussi. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Après il faut voir si les développeurs réussiront à faire évoluer le jeu. A leur rendre un peu plus complexe. Avec plus de contenu, des nouveaux modes de jeu. Car là dans l'état actuel à mon avis. On y joue peut-être allez disons 2-3 semaines. Et on s'en lasse après 30-40 heures. Donc si il reste à ce niveau là. Je ne suis pas sûr qu'ils réussissent à accrocher les joueurs. Et à leur vendre du matériel. Donc si vous voulez l'essayer. Malheureusement la bêta actuelle elle est très fermée. Enfin elle n'est pas tant que ça fermée. Mais bon elle est uniquement aux Etats-Unis. Et pour choper une clé c'est un peu tard. Vu qu'elle se termine fin juin. Donc il faudra attendre qu'elle s'ouvre un petit peu. Je vous ferai signe et j'essaierai de vous avoir des clés si ça vous intéresse. Voilà à bientôt pour un autre jeu. C'était Dr Loser pour Naufrag. Ciao. C'est la photo de Michael tiens.